Ah ben bravo, bravo ! Nous, pendant qu'on était en train de se dire « Dis-donc, il fait chaud pour un mois d'octobre, il n'y a plus de saison, mon Michel. » Qu'est-ce qu'on apprend ? Aidé par Google, le fisc qui va traquer les piscines non déclarées depuis le ciel. Ah ben nous, on les voit les points bleus depuis l'espace. Alors, petit message aux habitants de Balma. Les gars, sortez les pergolas et planquez les bouillicornes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. Ah si, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute ça. Andorre, il pète sur un homme et provoque une bagarre générale d'un investisseur, n'est-ce pas ? Oui, j'ai vu ça. Mais bon, on ne va pas faire une vidéo que là-dessus. À Balma, il y a plus de piscines que d'habitants. Il paraît qu'il y a des vigiles à l'entrée de la ville. Ah ben si tu as une Dacia, tu ne rentres pas. Les gens qui habitent Balma, ils s'appellent tous Jean-Charles ou Pénélope. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Écoute, sans un mot, l'homme s'est rapproché d'un autre client pour larguer une caisse à quelques centimètres de lit. Au Caldéa, putain, il n'est jamais de chien, c'est du Victor Hugo, c'est pas possible. Il paraît qu'à Balma, les routes, elles sont en saumon fumé. Il y a 101 habitants qui détiennent à eux seuls toute la richesse de l'Occitanie. On les appelle les 101 Balmaciens. Les mecs à Balma, ils sont tellement blindés que quand ils vont à Paris, ils peuvent se payer des cafés. Chez eux, ils ont au moins deux services à raclette. Écoute, le domande entre les deux familles, insultes et coups violents, la sécurité de Caldéa a fait appel à la police. Quatre patrouilles sont intervenues. C'est quoi ? C'est la pète patrouille ? À Balma, ils ont même à Leroy Merlin. Et il y a des petits commerces de proximité, quartier, la durée, Guerlain. Leurs chiens à Balma, ils ont de l'argent de poche. Maintenant, les influenceurs sont soit à Dubaï, soit à Balma. Moi, un jour, si je gagne l'auto, j'aimerais bien emmener mes gosses un week-end là-bas. Et ça y est, on ouvre enfin notre salle de spectacle le 10 novembre. Le lieu est incroyable, c'est à Cobalt. Là où il y a le canal club. On pourra se garer, manger au resto ou prendre sa tapasse. Après le spectacle, boire un ou 17 verres. Et même demander du sémine dure au DJ. Et ça commence avec notre nouvelle pièce, un peu plus près des étoiles. Et si tu viens de Balma, tu pourras venir en hélicoptère. On te fera la place sur les terrains de pétanque. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, je me disais, à part Roland-Dor, c'est un petit P pour l'homme, mais un grand P pour la principauté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...